Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex et matières premières et Bitcoin avec donc une évolution ici de la paire de vise EURUSD qui continue à être totalement neutre, toujours ici dans un range au-dessus des 1.1270, on est venu ici tester une rupture haussière ici des 1.1530 en fin d'année mais les cours ont réintégré ici ces niveaux depuis le début de 2019, donc on ne change pas une équipe qui gagne, toujours une zone ici intermédiaire qui a été respectée sur les 1.1430, ça reste neutre sur la paire de devises EURUSD. Sur l'or par contre le mouvement haussier s'est confirmé, nous étions quittés ici sur une tentative de rupture ici des 1.264 dollars l'once et bien les cours ont continué donc à monter en direction des 1.300 dollars dans un mouvement relativement dynamique comme nous pouvons le voir ici sur cette vue un peu plus rapprochée. Alors si on passe ici sur une configuration un peu plus moyen terme, nous pouvons voir que nous avons cassé ici le retracement à 61.8% de Fibonacci de la précédente impulsion baissière qui nous donnait normalement une dynamique de retournement puisque nous étions au sortir d'une dynamique haussière. Le fait que l'on casse ici et que l'on soit en train de travailler ici cette zone des 1.288 dollars l'once montre que c'est toujours une zone technique ici qui peut nous donner du fil à retordre pour la poursuite du mouvement haussier, zone qui de plus est a été support précédemment. Si on valide donc la rupture de ce mouvement, nous avons un prochain objectif proche des 1.300 dollars l'once mais surtout on réintégrerait ici un range entre 1.264 et 1.357 qui nous laisserait une perspective de poursuite plutôt haussière donc du mouvement du métal jaune mais qui ne serait validée que sur une rupture ici des 1.357 dollars l'once. Et puis sur le WTI, il faut passer ici en vue hebdomadaire pour bien se rendre compte de ce qui se passe actuellement. Nous étions sur une dynamique fortement baissière qui tentait de résister ici à une cassure des 50.20 dollars le baril. Et bien les cours donc ont cassé cette zone et donc ont poursuivi ici jusqu'à un objectif qui était lié à une précédente zone de points bas significatifs qui avait été testé ici au mois de juillet, de juin-juillet de 2017. Donc on est revenu ici toucher ce point bas pour marquer un fort rebond ici sur les 42.45. Donc si on repasse ici en unité de temps 4 heures, et bien nous pouvons constater que ce rebond ici a donné lieu à un V-bottom puisque nous avions ici une phase qui s'est accélérée, qui a rebondi et dont le premier rebond ici d'impulsion s'est porté sur des niveaux supérieurs au niveau tel qu'il était avant la première phase de baisse. Donc on s'est stabilisé et cette configuration a été confirmée puisque nous avons ici validé la zone des 45.50 qui est redevenue support et que les cours s'acheminent désormais en direction de la zone des 50.20 dollars le baril. Donc si les cours venaient à valider une rupture haussière ici de ce mouvement, et bien on pourrait réintégrer ce range entre 50.20 et 52.80 dollars le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, suite au rebond que nous avions connu ici, qui avait vu une réintégration de la monnaie virtuelle au-delà des 3.290 dollars, je vous indiquais qu'il y avait un rebond qui était possible et qui pouvait se transformer en retournement si on repassait ici au-delà des 4.340 dollars. Sauf que ce niveau n'a pas été atteint, alors certes on a validé ici un retour au-delà des 3.585, zone qui est devenue support. Je n'ai changé aucun tracé sur cette analyse depuis le début des vacances scolaires. Donc on a ici un cours qui était résistance qui est devenu support et depuis nous avons une phase de stabilisation. Alors d'un point de vue global sur le Bitcoin, on est quand même dans une configuration qui reste baissière, vu que l'impulsion ici a été relativement forte, le rebond ici reste technique. D'ailleurs si on trace les retracements de Fibonacci par rapport à cette impulsion, mais sur une dynamique un peu plus directe, nous pouvons constater ici qu'on est à peine venu chercher ici le retracement à 38.2% de Fibonacci et qu'on commence déjà à se stabiliser et donc à pouvoir repartir à la baisse. Alors ce n'est que sur une rupture ici des 3.585 que l'on pourrait valider cette configuration. Vous voyez que si on prend ici l'intégralité de la dynamique, c'est encore plus clair. On n'est même pas revenu ici sur cette zone des 4.340, proche du retracement à 38.2% de l'intégralité ici de cette impulsion. Donc pour l'instant, on reste dans un mouvement baissier. Attention, une rupture ici des 3.585 pourrait précipiter la poursuite du mouvement baissier sur le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matière première et monnaie virtuelle. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada